Après une année extrêmement chargée, l'équipe de desktop news est un peu comme tout le monde, à bout de souffle. Alors pour la première fois depuis la création du journal de la voile, on va faire une belle petite pause estivale au mois d'août. On va en profiter pour recharger les batteries et se retrouver en pleine forme début septembre. Mais d'abord, une impressionnante victoire du skipper britannique Jan Williams et son équipage au Sopot Match Race en Pologne. Vous regardez le journal de la voile desktop news. Bienvenue au bureau. Le Sopot Match Race se déroule sur la Baltique dans la station balnéaire polonaise près de Gdansk. C'est la première fois qu'un événement polonais apparaît sur le Alpari World Match Racing Tour et sa saveur unique est un immense succès populaire. La dernière journée débute par la fin des épreuves des demi-finales. Le français Mathieu Richard prend rapidement la mesure de son adversaire Taylor Canfield et obtient son ticket pour la finale. Mené 2 à 0 par Phil Robertson, Jan Williams doit tout donner et parvient à gagner trois courses d'affilée synonyme de qualification pour la finale. Je n'aurais jamais pensé ce matin qu'on allait passer le cap des demi-finales mais mes gars ont été énormes. La course pour le titre du Sopot Match Race se joue donc entre les anglais de Jan Williams face aux français de Mathieu Richard. JC Pindar plante une pénalité à Richard dans la phase de pré-départ de la première manche et s'envole vers une première victoire. Richard parvient à prendre l'avantage dans le premier bord de la deuxième manche et réussit à revenir au score un partout. La troisième et dernière course est un match tellement serré que les deux bateaux se percutent à la bouée sous le vent. Pour son erreur Richard reçoit un drapeau rouge synonyme de pénalité immédiate. C'est un peu frustrant de perdre en finale mais c'est quand même un très bon résultat pour notre équipe. Nous terminons deuxième ici et nous faisons sans doute un bond en avant au classement du Tour. On est à nouveau dans le match et c'est un très bon résultat pour nous. La pénalité accordée à Richard est tout ce dont Williams a besoin pour s'envoler vers la victoire finale. Nous sommes vraiment très très heureux d'avoir pu gagner ici à Sopot. On est arrivé ici en pensant qu'une place en demi-finale nous permettrait de mettre la pression sur nos adversaires au classement annuel. La foiling mania continue de nous éblouir lors du championnat du monde 2014 des Mottes à Haylin Island. Vous regardez le journal de la voile desktop news. Bienvenue au bureau. C'est sans grande surprise qu'on retrouve quelques-uns des grands noms de la voile moderne sur le circuit des Mottes mais en remportant les 14 premières places, les régatiers australiens et britanniques créent une énorme surprise. Plus de 70 des meilleurs foilers du monde convergent vers ce temple de la voile britannique et tentent de s'affronter dans la flotte or. Ces Mondiaux 2014 de Mottes ne pouvaient pas être oubliés puisqu'ils ont toujours été une classe d'avant-garde. Voler est maintenant monnaie courante mais les Mottes sont à l'origine de cette révolution. En moins d'une décennie, ces régatiers ou autres concepteurs et ingénieurs ont prouvé que l'on pouvait faire rentrer notre sport dans une nouvelle ère. Beaucoup de crédit a été donné à la navigation en vol lors de la dernière America's Cup mais c'est grâce au travail et talent de ces gars là que ça a été possible. Très professionnel, Nathan Atridge se devait d'être extrêmement vigilant pour parvenir à décrocher la couronne mondiale aux dépens du Britannique Chris Rushley et de son compatriote australien John McKnight après dix cours spectaculaires. Après avoir trusté les trois premières places du podium quasiment à chaque coup, les trois champions se devaient d'être départagés au cours de la dernière journée. Atridge maintient la pression et parvient à faire un score sans appel au cours des quatre dernières régates et remporte la médaille d'or. Rushley s'accroche de toutes ses forces à la deuxième place qu'il sauve d'un petit point devant McKnight. Alors souvenez-vous, ça n'est pas rendez-vous la semaine prochaine mais rendez-vous même heure, même endroit début septembre. D'ici là au revoir et bon vent.